Monsieur Halifa, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette candidature aujourd'hui à la présidence de l'Union des Comores ? C'est un moyen pour tout démocrate d'aller vers l'alternance. Je pense que vous n'êtes pas étranger à la situation qui prévaut aux Comores en ce moment, tant sur le plan institutionnel, économique et politique. Donc tout démocrate ne peut rester insensible face à la situation. Il est candidat aujourd'hui, compte tenu de l'état dans lequel se trouve le pays, il s'estime être en mesure de concilier le pays, parce qu'il y a une fracture de la société. Puis une tension, un désir des règlements de compte. Et c'est un candidat qui peut aller apaiser les deux camps, parce que nous, on est ici un peu au milieu, parce qu'on n'appartient à aucun parti. Et comme on le dit, notre parti, c'est le peuple. Ce pays n'a pas besoin d'une crise supplémentaire. C'est un peuple qui souffre sur tous les plans, à la fois sur le plan sanitaire, économique, financier. Voilà la motivation de notre participation à cette élection. Quelles sont les deux priorités du candidat Burhan ? D'abord, il faut procéder immédiatement, créer les conditions pour que la tournante soit rétablie. Ça, c'est la première priorité. Ensuite, rétablir l'autorité de l'État. Puis, nous engager à un respect strict de l'application des institutions. C'est ça, notre première priorité, pour créer les conditions d'un État droit où chaque citoyen a ses droits et devoirs, comme dans d'autres pays. Cela passe concrètement par quelles mesures ? D'abord, je pense que la constitution actuelle est contestée. Il faut créer les conditions de sa suspension. Ça, c'est la première mesure à faire. On ne peut pas contester cette condition pendant ces temps et puis venir aujourd'hui continuer à l'appliquer. Donc, je pense qu'il faut, raisonnablement, aller vers sa suspension. Maintenant, il appartient à l'équipe et au pays d'apprécier quelles sont les conditions pour la mise à l'écart de cette constitution. Faut-il organiser un référendum constitutionnel ? Ce qui va coûter très, très cher aux finances de l'État. Alors que les finances de l'État, comme vous le savez, sont au plus bas parce que le pays a été mal géré pendant ces sept ans. Vraiment, on a d'autres priorités, notamment l'éducation. Parce que, comme vous le savez, ce régime a tué l'éducation. Et quand on veut tuer un pays, on commence par l'éducation. Donc, voilà. Donc, notre priorité principale, c'est l'éducation. Certains candidats appellent à une candidature unique. Quel est votre avis sur le sujet ? J'étais de ceux qui ont eu, avec d'autres, cette proposition. Ma réflexion repose sur le fait que, dans l'esprit d'Azali, il ne peut y avoir de deuxième tour. Étant donné la main-oeuvre qu'il a mise en place, une fraude très organisée, on est un peu au courant de ce qui se passe par rapport à des PV qui sont faits. L'accréditant aux alentours, apparemment, de 52%. On a un parallélisme sur les listes. Donc, autant d'éléments qui sont inquiétants pour la paix civile. Et quelles conditions vous exigez pour, justement, assurer une certaine transparence et une équité vis-à-vis de ce scrutin ? Déjà, on ne peut pas avoir une transparence totale. Dès le départ, la convocation elle-même du courrier électorat a été biaisée. Parce que, comme vous le savez, il y a une période que prévoit la Constitution et la loi qui en découle. Période de trois mois pour la révision des listes. Trois mois après, quand on a révisé les listes, on va convoquer les listes. Donc, toute cette procédure a été bâclée. Mais j'avais eu à préciser que cette contravention à la Constitution et aux lois qui en découlent résulte du fait que Azali pensait, je l'ai déjà dit dans un président interview, que c'était pour décourager l'opposition à y aller aux élections. Aujourd'hui, on a compris la ruse. Et malgré tous les enfreints qu'il y a eu, on continue à croire à notre peuple d'abord. On ne croit pas à Azali. On croit à notre peuple, à un peuple mûr, mûr par la souffrance qu'il vit. Donc, je pense que le peuple ne le sera pas volé sa victoire. Quel est votre avis sur les relations actuelles entre Paris et Moroni ? Mon désir, c'est vrai que mes deux pays aient des relations apaisées et d'amitié. Malheureusement, il y a une question très épineuse qui est l'histoire de Mayotte, qui pourrit les relations entre les deux pays. Et puis, la façon dont les gouvernements français précédents, et même actuels, gèrent les relations en Afrique de façon générale. Les Comores dans le continent, vous êtes bien placé pour savoir tous les bouleversements qu'il y a eu en Afrique. Bouleversements dus justement à la gestion de la politique française en Afrique. Donc, mon souhait serait d'avoir des relations mutuellement avantageuses, avec un respect mutuel évidemment. Donc, ça serait mon souhait. Monsieur Halifa, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.